Alors, suite des aventures avec nos deux jeunes tourtereaux, je ne vous mets pas, comment dire, c'est un secret de polichinelle, donc je me suis entretenu avec l'ouvrier, suite à l'attentat dans les staminets, et on va prendre de la piste. Le clown s'était enfoui par cette ruelle, mais il avait disparu. J'étais intrigué par Nico et ce qu'elle pouvait m'apprendre au sujet de l'explosion. Voilà, sur la piste du clown, donc on va observer, puis agir ensuite, dans un deuxième temps, dans ce genre de jeu d'aventure point and click assez protocolaire, on va dire. Le tuyau d'écoulement avait l'air assez solide pour supporter mon poids. C'était une vieille poubelle cabossée. Je n'arrive pas à m'y faire, le changement des voies. C'était une plaque d'égout métallique. Elle me fait toujours un choc à chaque fois que j'y rejoue, entre les nouvelles voies, enfin les nouveaux doublages et les anciens mélangés. C'était une vieille poubelle cabossée. Enfin bon. C'était une caisse en plastique. Allez, l'action. Il n'y avait rien d'intéressant. La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Oh, ce gémissement. Elle a une petite farce. L'odeur faisait penser à un cajou de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. On le voit dans le dessin, de toute façon, à moins d'être un super athlète, à l'instar d'un certain Crane dans Daylight. Je suis un clin d'œil, il y a un jeu que j'adore. Mais on voit que dans le dessin, il n'y aurait pas de possibilité de se barrer par les toits. Mais bon, le fait d'avoir détérioré la gouttière, on aura le droit à une remarque amusante de sa future dulcinée, Nico. Mais si le moment n'est pas venu. Bref, on en déduit obligatoirement que le clown s'est barré par les sous-sols, c'est-à-dire les égouts. Sauf qu'il nous manque un outil pour pouvoir y accéder. Et pour pouvoir accéder, forcément, les outils, c'est l'outil lézard. Le cheminement est assez facile à deviner dans la mécanique de jeu. C'était une vieille boîte à outils en métal. Oh ! 1, 2, 3, c'est... Hé, arrêtez ! Fichez le camp de là ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Je... J'admirais votre trousse à outils. Ah oui ? Elle est belle, n'est-ce pas ? Mais je vous préviens, si vous y touchez, je vous casse en deux ! D'accord, j'ai compris. C'était amusant de le voir figé dans le geste. La pioche brandie vers le ciel, il n'y aurait pas fallu que les tentes tournent à l'orage. Bon, allez, traîtes de plaisanterie. Et le surterfuge, en fait, va venir par le fait de lucider le journal. Observez par vous-même. Salut, vous avez une minute ? Que voulez-vous maintenant ? Vous voulez lire mon journal ? J'ai pas le camp de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail ? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. J'ai que dix minutes, et encore, si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte-à-goutte. Comme ça, je m'arrêterai pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais... Regardez-moi ces fichus gauchistes. Sauvons les dauphins ! Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons ! Ah, ça, c'est plus intéressant ! Non, mais regardez la taille de ces deux ballons de rugby ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, la Haldine qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe ? C'est une course épique ? Épique, oui ! Ce cheval est une légende. C'est bucéphale réincarné. Une véritable fusée ! Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils ? Je m'en tape, servez-vous ! Et voilà, c'est ce qui va bien nous arranger. Et d'ailleurs, je vais refaire des commentaires comme fait notre ami américain. On voit que l'ouvrier a de l'embonpoint. Il a du bidon ! Pour mal parler. Bon, on n'a plus qu'à se servir généreusement dans sa boîte à outils. J'avais exactement ce que je cherchais. Un outil pour ouvrir les plaques d'égout. C'était une barre en métal avec une poignée à un bout et une espèce de croix à l'autre. Suite de l'aventure. Alors là, j'ignore totalement ce qui se passe dans les staminets. Je les abandonne, les forces de police. Surtout que le sergent mou n'est pas très coopératif. Mais on saura plus tard qu'il vaut mieux vraiment se tenir à distance de la police, malheureusement. Parce qu'en fait, j'ai eu une réminiscence cette nuit pour tout vous avouer. Et je me suis souvenu de comment se termine en fait le jeu. Vraiment, sans regarder sur internet, mon cerveau a retrouvé des souvenirs quand j'y jouais. J'en dis pas plus. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. Et là, on va prendre le chemin d'une séquence que j'aime beaucoup avec un nouveau personnage. Une fois qu'on aura à traverser justement la séquence des égouts. Avec une ambiance très à la française. Là, les anglais nous ont rendu hommage, clairement. C'était une boule de plastique rouge et brillante, bizarrement déposée sur le sol verdâtre et glissant. Faut pas que j'oublie de sauvegarder. Parce que j'ai peur de faire une bourde. En ramassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. C'était le nez rouge du clown. Le nez rouge était creux. A l'intérieur, on pouvait lire « La risée du monde, Paris ». C'était le nez rouge d'un clown. C'était un mouchoir trempé et tout froissé. Je ramassais le mouchoir. Il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. C'était le mouchoir détrempé que j'avais trouvé dans les égouts. C'était un bout de tissu piqué sur la pointe rouillée. Alors là, c'est traître. Parce que dans la zone, moi, au début, je croyais que j'allais cliquer pour quitter la scène et en fait accéder à l'échelle. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. C'était l'étoffe que j'avais trouvée dans les égouts. Voilà. Et là, on va voir un personnage en couleur. Hé, bonjour ! Ne bougez pas ! Espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh non ! Vous ne mordrez pas comme ça ! Éloignez-vous de moi. Bon, bon, ça va. Bon. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Les terroristes, les types les plus horribles, sales et méchants que vous n'ayez jamais vus. Ah ! Vous voulez dire des engrais ? Les chiens galeux. Le jour où ils ont ouvert ce tunnel, c'était un jour maudit pour la France. C'est moi qui vous le dis. Si j'avais encore toutes mes facultés, j'irais leur en toucher deux mots. En tout cas, qui que ce soit, ils ont fait sauter le café. Quoi ? Le café a explosé ? Mon Dieu, c'est terrible. Le type qui a fait ça est un tueur machiavélique et prêt à tout. Il était habillé en clown. Je l'ai suivi jusque dans les égouts et je pense qu'il est passé par ici. Mon Dieu ! Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne ? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique. Un peu dans votre style. Est-ce que l'homme que vous avez vu portait un Natasha Case ? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir ? Où est-ce que je dois appeler la police ? Regardez ce nez rouge. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Rien du tout. Qui est-ce ? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo ! Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. Ce mouchoir vous dit quelque chose ? Non, monsieur. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui vous prend de m'a montré une horreur pareille ? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans ? Vous connaissez la serveuse de café ? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous. Toujours à rôder dans les rues. Mais vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un gangster. Je suis un touriste américain. Peu ! C'est ce que vous dites. Vous reconnaissez cette étoffe ? Je ne vous dirai rien. Et là, on voit que le personnage se braque quand il dit tout simplement « je ne vous dirai rien ». Je lui présente encore un objet insolite. Voilà l'objet que j'ai utilisé pour ouvrir la bouche d'égout. J'en étais sûr ! Vous préparez un sale coup dans ses égouts, hein ? Un faux pas et c'en était fini de moi. Là, il est convaincu que, effectivement, nous sommes possiblement de mèche avec l'homme qui était revenu en civil, sorti des égouts, qui était le clown qui a commis l'attentat. Sauf que si on présente la carte que l'inspecteur nous avait cédée pour qu'on puisse le contacter et lui donner des informations, en se faisant passer pour lui, le discours va être bien différent. Et on va recommencer l'interrogatoire avec beaucoup plus de détails. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Inspecteur Augustin Rousseau, brigade des hominoïdes volontaires ? Homicide. L'encre un peu bavée. Mais vous n'êtes pas un touriste, alors ? Bah, non. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Vous savez qu'il y avait quelque chose de différent chez vous ? C'est votre maintien, votre assurance. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur ? Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une pointe de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, oui, je vois le tableau. Est-ce que l'homme que vous avez vu portait un Natasha Case ? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? De la drogue ? Des bijoux volés ? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Non, rien du tout. Vous connaissez la serveuse de café ? Vous n'allez pas la suspecter, quand même. Répondrez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien, même. Elle a commencé à travailler au café il y a... six ou sept mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai ? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là ? Mais oui ! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds ? Est-ce que cet état vous rappelle quelque chose ? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Je reconnaîtrai ce motif n'importe où. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore ? Non, monsieur. Une démange était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage, parce que c'était un bon vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Où avez-vous envoyé la veste ? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste ? Pas un sou. Vous savez ce que je pense ? Non, quoi ? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Quel était le nom sur l'étiquette ? C'était un nom étranger... Todrick, je crois. Il y avait une adresse ? Il n'y en avait pas. Seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74-98-08-59 Vous êtes sérieux ? C'est son numéro de téléphone ? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense ? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Alors après ce personnage haut en couloir... Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment ? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. On voit le cadre. Il y a deux chevaux jaunes magnifiques. C'est vraiment une rue-gros et une 4L. Donc, le clown s'était enfui par les égouts. Il était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici. Je ne savais pas grand-chose. Mais j'en savais déjà plus que la police. Voilà. Puis là, on a l'excellente déduction de... C'était un énorme téléphone de campagne. Georges Stobart. Alors, je me sauvegardais avant de commettre une borde. C'était un énorme téléphone de campagne. Allô ? Qui est un appareil ? Salut, je m'appelle Georges Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous ? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler ? Non, non. C'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez ? Pour qui travaillez-vous ? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une oeuvre de charité ? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard ? Non. Jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard ? Comment il a été tué de sang-froid ? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Tu supposes que Plantard était père de famille, non ? Dans son appartement, Mme Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, M. Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges, hein ? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous ? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Merci pour rien, Todrick. Il aurait essayé de la voir par les sentiments, d'une certaine manière, mais bon, ça prend pas. Mais bon, l'échange est... C'est pas désagréable, amusant, on va dire. Allez, on va appeler... La photo-reportaire. Ça va nous faire une excellente transition, vous le devinez. Allô, Nicole Collard. Allô, c'est George. Ah oui. Euh, tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi ? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague. Hé, tu m'impressionnes. Ah ouais ? Bon, ben ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi ? Entendu. Où est-ce ? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que George était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule. Et vite, j'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon ? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer ? Comment avait-il connu mon père ? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur ? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp ? Je savais au moins une chose. Je ne trouverais aucune réponse en restant assise à mon bureau. C'est malheureusement bien vrai. On voit qu'elle n'est pas au top de sa forme, la malheureuse. Donc, sauvegarde. Je ne vais pas tarder à vous expliquer pourquoi j'ai fait un bis de ma sauvegarde en deux. Je vais vous avouer qu'en fait, j'ai recommencé en instrument de cet épisode 3 parce que j'ai négligé un élément très important de l'histoire et de la narration qui pourrait avoir de graves conséquences en fait sur la conclusion. Mais bon, avant d'en arriver à là, pour être clair en fait dans le suivi de l'histoire, c'est maintenant que je vais lire le journal et le résumé en fait de l'histoire par la journaliste qui lance qu'on a à l'écran là. Miss Colar Que dire, que dire, que dire ? Mais je me lance tout de suite, au lieu d'hésiter, pardon. Allez, lecture. Ça permet de faire le point là, c'est bien. Comme on avait démarré l'épisode avec le garçon. Palais Royal, l'interview de Pierre Carchon. J'étais en train de prendre un bain quand Renny, mon rédacteur en chef, m'a appelé. À ma grande surprise, il m'a demandé d'interviewer le grand Pierre Carchon, magna des médias et coureur de jupons. J'y suis allé aussitôt. J'ai fait la rencontre d'un mime lugubre devant chez Carchon. Madame Carchon était glacial. Monsieur Carchon est très charmeur, fidèle à sa réputation. J'ai décidé de jouer son jeu. Monsieur Carchon a entendu un vase brisé et parti voir ce que c'était. Il y a eu un coup de feu et je me suis précipité dans la pièce. Un mime se tenait au-dessus du cadavre de Carchon. Je me suis approché du mime et il m'a assommé d'un coup de poing. Imelda est bouleversée, je la plaindrai presque. Alors Imelda, c'est la veuve de Monsieur Carchon. Je dois découvrir le fin mot de cette histoire avant que la police n'arrive. Mais c'était le scoop qu'il me fallait. Je ne sais pas quoi penser, dit Imelda. Il est clair qu'elle ne me fait pas confiance. Heureusement, elle a bien voulu me laisser enquêter sur la mort de son mari. Dans le coffre de Carchon, j'ai trouvé un cylindre en pierre avec des symboles sur la surface. J'en ai fait une impression. Il contenait un message codé. Subjudicé. Subjudicé fait référence à un cas qui se trouve dans la juridiction d'une cour. Mais que signifient ces lettres ? Eh oui, les fameuses SDSDSS. On l'a su plus tard qu'en fait, c'était gauche et droite en latin. Et c'était la commission à faire avec le vélo. Bref, Carchon avait un ticket pour les bateaux de la conciergerie. La conciergerie était un tribunal. Le message codé contenait les mots subjudicés. Je devrais suivre cette piste et aller sur les quais d'Île-de-la-Cité qui se trouve littéralement sous la conciergerie. Alors justement, sur place. J'ai trouvé une douille sous une vieille barque moisi. Drôle de trouvaille dans une drotte. Le cylindre en pierre de Carchon faisait fonctionner un étrange mécanisme qui permettait d'ouvrir une porte d'une chambre secrète. Cependant, quelque chose bloque le chemin. Quelqu'un se donne du mal pour protéger quelque chose. J'ai réussi à entrer dans l'incroyable salle que quelqu'un cherchait à cacher. Il se passe quelque chose d'horrible et j'en fais malheureusement partie. Incroyable ! Carchon, le héros des médias, avait un passé perluisant. De plus, il est lié au crime du tueur déguisé. Tiens donc ! Un certain plantard m'avait appelé pour me dire qu'il avait des informations sur le tueur déguisé. Comment avait-il pu savoir que j'écrivais un article sur le sujet et qu'il avait été refusé ? Il veut me rencontrer au café de la chandelle verte demain matin. Devrais-je y aller ? Et si c'était un piège ? On m'observe. Va-t-on venir me tuer, moi aussi ? Je dois faire publier cette histoire. Rony va l'adorer. Je n'arrive pas à croire. Rony a balancé l'article. Quelqu'un de puissant le manipule. Quelqu'un qui a un lien avec Carchon et avec cette horrible histoire. Mon premier scoop. Et je vais devoir faire une croix dessus. Alors parenthèse d'ailleurs justement. Là on voit qu'on est surveillé et qu'il va falloir se méfier. Et c'est là où j'ai commis une grave erreur en fait dans les faits et gestes à réaliser dans le jeu. Vous allez vite vous en apercevoir. Rencontre avec Plantard. Une entremoue explosive. Comme convenu, je suis arrivé pour rencontrer Plantard. Mais quelqu'un a fait exploser le café. Plantard était la nouvelle victime au tueur d'Élysée. Suis-je la prochaine sur la liste ? J'ai rencontré un Américain, George, qui était là au moment de l'explosion. Il veut absolument découvrir ce qui s'est passé. Je lui ai donné mon numéro. J'espère avoir bien fait. Il ne manquerait plus que ce soit un enquiquineur. George a appelé. Il a trouvé des indices. Je lui ai dit de passer cet après-midi. Il faut que j'en apprenne plus avant sa venue. Mais la police, puis-je leur faire confiance ? Je suis heureux de ce que quelqu'un d'autre enquête aussi. Alors comme je vous l'ai dit, on sait que la police, malheureusement, il faut s'en méfier. On le verra surtout au dénuement de ce premier opus. Alors, je sauvegarde. Je ne sais plus si je l'avais déjà fait. Plutôt deux fois qu'une, je préfère. Bon, là, on a une séquence plutôt plaisante où on peut découvrir un peu l'intimité de la demoiselle. Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. Je commençais à détester le téléphone. Il ne m'apportait que des mauvaises nouvelles. Ma vieille table avait connu des jours meilleurs. Moi aussi, d'ailleurs. C'était une photographie de mon père. La première photo de ma vie. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. Vous avez... Zéro. Nouveau message. La musique est sympa. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Elle fait bien rire la musique normale qui reprend le dessus. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Cette boîte était l'un des... L'éléphant gravé sur le couvercle... Que je fasse ce clic droit après que de l'eau, ça déclenche le même truc. Donc ma première pensée était éventuellement d'essayer avec l'épingle à cheveux d'ouvrir la serrure. Mais il ne se passe rien en fait. Alors là, je l'ai peut-être mal fait, mais je vais redémarrer. Non, je n'ai même pas... Vous voyez, je n'ai même pas une phrase. Bref, et là, on va en arriver à ma grosse erreur. Lorsqu'elle prend un peu l'air et qu'elle va essayer de faire son enquête un peu partout dans Paris, j'étais vite parti dans les rues parisiennes en exigeant ce personnage. Sauf que ce personnage va nous apprendre quelque chose d'assez énorme. C'était ma voisine, celle qui se prenait pour une voyante. Écoutez plutôt les dialogues. Mademoiselle Collard. Oh, bonjour. Laissez-moi deviner, je vais rencontrer un homme grand et brun. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça ? Oh, rien, comme ça ? Mouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi ? Votre cousine de Marseille. Me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment ? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas ? Dans mon appartement, vous dites ? Elle y est entrée, bien sûr. Elle avait une clé. Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su, au sujet de mon article. Comment je le savais ? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au Touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Je suppose qu'elle avait oublié quel appartement j'habitais ? Oh, mademoiselle Collard ! Vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, mademoiselle. Bon. Où ma jolie cousine, sortie de nulle part, avait-elle bien pu cacher son petit micro ? Il allait falloir que je cherche partout. Et voilà, c'est là d'où vient ma deuxième sauvegarde. J'ai recommencé le jeu depuis le début pour faire cet épisode, cet enchantement présent. Parce qu'en fait, quand j'avais déjà déambulé dans les rues de Paris, je pensais naïvement que je pouvais revenir chez elle et interroger dans un dernier temps la voisine. Parce que je voulais en fait finir mon épisode sur un rebondissement au niveau suspense assez élevé. Et j'ai eu tort. En fait, j'aurais dû jouer exactement comme je l'avais fait hors antenne pour éviter les longueurs et voir si j'allais buter sur une énigme ou un raisonnement à faire. Donc, on refait une inspection de l'appartement, mais là, en étant suspicieux. Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. Et il n'y avait rien, pas de micro. Voyez ? Les répliques ne sont pas tout à fait les mêmes. Le téléphone était un des premiers endroits où chercher un micro. Mais ce combiné n'avait pas été ouvert depuis des années. Et puis, il aurait été plus facile de mettre ma ligne sur écoute. Pas de micro. Juste un vieux morceau de chewing-gum, vieux de 20 ans. Elle se demandait si elle fait le ménage chez elle quand elle déclare ça. Aïe, aïe, aïe. On finirait par croire qu'elle est un peu négligée. C'est quand même terrible. Ah, ne jamais spiés aux apparences. Vous avez... Zéro. Nouveau message. C'était une photographie de mon père. Il n'y avait pas de micro sur la photo. Ça aurait été quand même surprenant que la photo serve de... Un cache micro. Encore que dans le cadre... Ouais, bon, faudrait que le dispositif soit très fin. Allez, on lance la musique pour rigoler ? Là, vous l'aurez deviné, ça se passe dans le coffre. J'espère comme que je ne vais pas avoir des sujets avec le petit grand d'auteur avec cette musique bonus de classe. Je sais pas qui chante. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. Mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. Voilà, vous voyez ? Un sinistre petit disque en métal avait été posé sous la boîte de mon père. Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau ? Tu n'aurais pas dû. Tu ne me fais pas peur, espèce de... Bon, bref, là, on n'a plus rien à faire. On s'est débarrassé du micro. Ça, c'est une très bonne chose. Et c'est seulement là où ça va être pertinent de faire l'escapade d'Empaille. D'ailleurs, je vais doublement sauvegarder, vous savez quoi ? Je me sauvegarder aussi dans l'épisode, voilà. Ça m'évitera de recompter depuis le début si je devrais commettre une future bourde. Ça me fait une garantie, je préfère. Autant j'aime le jeu, autant je vais finir par honorer le bug et faire 513% de progression, faire 5 fois le jeu. J'en prends le chemin. Bon, allez, tiens, on va faire de la plaisir. Je vais voir si je ne peux pas continuer à me faire la causette. C'était ma voisine, celle qui se prenait pour une voyante. Et après, promis, je déambule dans les rues de la ville. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ah, intéressant. Je peux l'interroger sur les objets. Tiens, la photo, ne m'en souvenez plus. Ça n'aurait pas été raisonnable de lui parler de carchon. Bon, oublions. Dommage, ça n'a pas été programmé. Enfin, si, mais bon. Bon, le message, elle s'en moque. Encore que... Ah, l'hyperctuosité, au pire, je recherche, c'est plus beau, mais... Elle n'est pas... Je ne pense pas que je sois un personnage dangereux. Mais bon, toujours se méciliser les apparences. Je suppose que vous ne savez pas déchiffrer les codes. Ma grand-mère était cryptologue pour la résistance. Mais je n'ai hérité que de sa beauté. Que pensez-vous de cette sculpture ? Elle est très jolie, mais j'éviterais quand même de trop la montrer dans le quartier. Ouais. C'est triste. Elle doit se faire encore visiter. Ah, quel cauchemar ! Tiens, ne me dis pas qu'il y a une réplique pour la clé du salon de la victime ? Non. Ouais, je... Trop bizarre. L'épinge à cheveux. Elle adore son épinge à cheveux. Que pensez-vous de ma barrette ? Elle est splendide. Un jour, je pourrais peut-être me payer la même. Tu l'auras pas ! Qu'est-ce que tu veux dire sur le billet... Saviez-vous quelque chose sur ce billet de bateau ? Non, mademoiselle. Ce n'est pas l'office du tourisme, ici. J'ai envie de dire, bien répondu. Oh, je lui présente l'objet étrange ? J'ai trouvé ce cylindre dans un coffre. Hum, intéressant. Laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez savoir ce qui est écrit dessus, vous devriez le recouvrir de peinture et le rouler sur du papier. Quoi ? C'est un don, mademoiselle. Je ne peux pas vous l'expliquer. Alors, c'est bizarre qu'elle donne le conseil maintenant, parce qu'on n'aurait pas pu la rencontrer si on n'avait pas pratiqué l'astuce qu'elle vient de nous donner, en fait. Enfin, je ne crois pas. À moins qu'il y aurait eu un ordre différent des événements... Non, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est le genre de réplique qui me déstabilise. Est-ce que je serais tenté, de moi, de mon côté, de refaire le jeu, encore une fois depuis le début, mais de manière, on va dire, chaotique ? Délibérément chaotique. Mais non, ce n'est pas possible. Dans le déroulement des événements, c'est bizarre, c'est troublant. Allez, la soi-disant frangine, ou cuisine, je ne sais plus. La femme qui disait être ma cousine, vous pourriez me redire à quoi elle ressemblait ? Ben, elle était de votre taille, des cheveux plus clairs que les vôtres. Sinon, elle vous ressemblait beaucoup. Mais avec beaucoup plus de savoir-vivre. Ben, tiens. Ça parle mal. Bon, allez, je vais arrêter mes ennemis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. On va déambuler dans Paris, et on va pouvoir avoir des dialogues savoureux. Allez, les résidents des Carchons, c'est un bonus. Ça n'apporte rien, l'enquête, mais... C'est amusant. L'ensemble tenait grâce à des câbles. Ce n'était peut-être pas de l'art, après tout. Peut-être un relais pour les téléphones portables ? La fenêtre n'avait pas encore été réparée. Elle était simplement recouverte d'une bâche. Je vous demanderai de ne pas toucher aux œuvres d'art, mademoiselle. Une œuvre d'art moderne, faite avec des câbles. Un gendarme avait l'air de s'ennuyer ferme en contemplant la sculpture. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous demander ce que vous faites ? Je garde le lieu du crime. Un crime atroce et odieux. Dites-moi plus sur cette statue. Cette statue, mademoiselle, est une formulation visionnaire de pureté. Une réflexion sur l'isolation que l'homme s'impose à lui-même dans une structure sociétale corrompue. Ce n'est pas un crime, alors ? Le seul crime que vous trouverez ici, c'est le meurtre du célèbre monsieur Carchon. Non, mais c'est terrible. Oui, je sais. Ici même, dans ce bâtiment. C'est confidentiel, mais d'après la femme de Carchon, le tueur était déguisé en mime. Nous pensons qu'il avait un complice, une jeune journaliste. À l'heure où nous parlons, elle est recherchée activement sur tout le territoire. On remusait les terres pour la retrouver. C'est le meilleur endroit pour retrouver une journaliste, monsieur l'agent. Les policiers ne sont pas idiots, vous savez. C'est évident. Échanger ça, vous... Pourquoi un mime voudrait-il tuer monsieur Carchon ? Je pense que c'était un tueur à gage. Tout le monde sait bien que les mimes ne laissent pas d'empreintes. Comment monsieur Carchon a-t-il été tué ? Il a été abattu, de sang-froid, avec une arme à feu. Pourquoi le tueur était-il déguisé en mime ? J'ai ma théorie là-dessus. Soit il était cinglé... Soit ? Soit c'était un vrai mime qui essayait de brouiller les pistes en ne portant aucun déguisement. Depuis combien de temps êtes-vous dans la police ? Je n'ai fait que ça toute ma vie, mademoiselle. Ça se voit. Merci. Je ne vais même pas oser les objets parce que je ne voudrais pas me mettre dans le mal. Il y a des soupçons, ça ne sert à rien. Vous devez être un passionné d'art moderne. En effet, j'adore ça. En fait, je taquinais un peu moi-même. Oh, vraiment ? Moi aussi, je taquinais avant. Mais j'ai réussi à m'arrêter. Ne touchez pas aux câbles, s'il vous plaît. Ce sont des câbles haute tension, recouverts de titane, et spécialement à portée de Birmingham en Angleterre. Ce type était passionné soit par l'art, soit par les câbles. Ou les deux. Si jamais il se détachait, ce magnifique travail d'ingénierie cinétique se disloquerait. Et la force du recul vous crèverait un œil. Bon, vous voyez que ça n'apporte rien à l'enquête, mais bon, c'est un dialogue bonus. Alors, retournons sur le café, le lieu de l'attentat le plus frais, on va dire, dans l'historique des événements. Et l'interprétation qu'elle va avoir par rapport à l'américain, c'est intéressant également. Il y avait une petite porte dans la grille d'entrée, mais aucune indication sur la personne qui habitait là. La porte était fermée. C'était un vieux modèle de téléphone, le préféré des ouvriers français. J'étais surprise de voir qu'il s'en servait encore. Je n'avais personne à appeler. Alors, on va aller tout de suite voir la fuite du clown. Et seulement après, on revient dans le café, parce que c'est dans le café qu'il va y avoir un événement important. Le tuyau avait été arraché du mur. Il était évident qu'un crétin avait essayé de monter. Elle savait qu'elle part de son futur concubin. Ah, l'écriture est parfaite. D'après la puanteur qui en émanait, ce trou donnait sur les égouts. Il y avait peut-être des indices là-dessous, mais heureusement, je n'avais pas de clé pour l'ouvrir. Des tuyaux n'allaient pas m'aider à avancer dans mon enquête. Ça, c'est sûr, on ne lui aurait pas donné de bons tuyaux. Bon, allez. Un nouveau personnage. Et l'humour sera au rendez-vous. Hé ! Où est-ce que vous allez comme ça ? Je voudrais voir la scène du crime. C'est trop dangereux ! J'ai reçu des consignes très strictes, et je dois empêcher les commères et les vandales d'entrer. Mais je suis journaliste. Exactement. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire ? Et si je vous disais que je suis de la compagnie d'assurance ? Je vous demanderais de le prouver. C'est vrai que la ruse est un peu grosse. La police avait vite retiré les débris et demandait à ce qu'on cloue des planches sur la fenêtre. Je ne pouvais rien faire. L'ouvrier veillait sur les lieux. J'avais appris au moins une chose en tant que journaliste. Il faut toujours chercher le point faible. Ce type cultivait un penchant évident pour la laque. Et pour un ouvrier, il était plutôt soigné. Donc, on va, de notre manière, le cuisiner, comme pourrait le dire à un policier. Bonjour. Puis-je vous poser quelques questions ? Vous arrivez un peu tard. Ils ont déjà emmené le corps. J'écris un article sur le sujet. La police a fini d'examiner la scène du crime ? À votre avis, on m'a demandé de condamner les fenêtres et c'est ce que je suis en train de faire. Alors ils ont emmené le corps. Il vaudrait mieux, parce que sinon ça va puer la mort quand ils enlèveront ces planches. Vous ne vérifiez pas ? Vous rigolez ? Déjà que je ne suis pas payé pour clouer des planches, il ne faut pas me demander de vérifier des cadavres. Dites-moi, seriez-vous parent avec l'ouvrier que j'ai vu en train de creuser le trou ? Ne me parlez pas de flommage ! D'accord. Il a gagné une fortune aux courses et il ne m'a pas donné un sou. Mais c'est son argent. Quand il était fauché, il était bien content que je lui prête des sous. Deux frères doivent toujours s'entraider, qu'il disait. Ha ! J'ai plus la même chanson depuis qu'il est plein aux as. Vous faites du très bon travail. Un peu, mon neveu. C'est sur moi que vous devriez écrire, pas sur ce crétin qu'on a fait sauter. Le héros qui ramasse les morceaux après la catastrophe. Exactement. Bon. Faites-moi votre plus beau sourire. Je mettrai peut-être votre photo dans mon article. Oh, c'est vrai ? Laissez-moi le temps de me recoiffer. Et là, le malheureux nous tourne le dos. La police avait emmené le corps, mais rien d'autre ne semblait avoir été touché. Bon, j'ai évidemment renoncé à faire des interactions d'objets, à lui présenter mon inventeur. Ça n'aurait mené absolument à rien. C'était une bouteille de cognac. Certains journalistes boivent sur leur lieu de travail. Ce n'était pas mon cas. En venant d'elle, ça m'aurait surpris, voire choqué. Un morceau de verre avait survécu. Le reste avait été brisé en mille morceaux. Elle a quand même des principes. Oups ! Saleté. Les panneaux avaient explosé, révélant un espace. Dans cet angle, je pouvais voir que quelque chose avait été glissé dans l'espace derrière les tuyaux. De ce fait. Derrière la table, il y avait des tuyaux endommagés. Après avoir regardé dans le miroir, je pouvais distinguer quelque chose derrière les tuyaux. Et voilà ! La police et les experts avaient manqué une preuve essentielle. Une sorte de bourse. Sur la bourse, il y avait le symbole de l'organisation de Carchon. J'étais sur la bonne piste. Hé ! Et mes photos ? Oh, bien sûr ! Comment ai-je pu oublier ? Ben, j'attends. Sortez votre appareil. Mon appareil ? Oh, j'oubliais. Il est cassé. Ben alors ! Oh ! Vous jamais confiez un boulot d'homme à une femme ? Peut-être, mais la femme en question l'avait roulé dans la farine. Et trouvait une preuve que la police n'avait pas vue. Ah, elle est terrible, Nico Collard. Ah, on va pas tarder à retrouver George Stobart aussi. Bon, moi, par réflexe, je voulais déjà me barrer et analyser les preuves dans l'appart. Un examen de la bourse de plantard était sûrement une bonne idée. Mais le jeu nous contraint à analyser sur place. L'objet en question. La bourse portait le symbole de l'organisation de Carchon. Dans la bourse, il y avait deux objets. Un étrange artefact métallique et une lettre rédigée dans une sorte de code. Sur l'artefact, une épée reposait sur une balance. Il y avait une représentation de la justice sur le panneau fermé, dans la salle sous la conciergerie. Donc, en fait, on a la clé qui nous manquait quand on était allé dans la pièce, on va dire, secrète, là, avec les trois portes. Et il y a un nouveau jeu de messages codés. Un autre message codé. Il utilise le même système de déchiffrage. Ainsi, plantard était lié à Carchon. Bon, même mécanique. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié entre les deux messages codés. Je ne sais pas si strictement les symboles correspondent aux mêmes lettres. Ou si ça a été remélangé, on va dire. Alors, là, je vais vous donner ma déduction. Il est fort probable qu'on a un A au niveau de la syntaxe, au niveau de la langue française. On sait que ça ne peut pas être du latin. C'était ma première hypothèse, mon premier message. Mais tout est en français. Donc, voilà, on est à peu près certain qu'on a la première lettre. En plus, c'est une voyelle. Un gros avantage. Là, on peut deviner des pronoms en deux lettres. Un, deux, voilà, il, entre autres choses. On a l'apostrophe aussi. Je serais tenté de mettre un N au niveau du U. Mais on peut toujours le faire. Mais honnêtement, je crois que ce n'est pas ça, en fait. C'est autre chose. Mais on le reverra après. C'est pas grave, on peut corriger nos erreurs. Et ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est ça. Si, voilà, vous voyez le curseur. Il s'agit, en fait, du mot L en tant que sujet. Donc, ça nous donne deux lettres bien précieuses. Et on avance beaucoup. Alors, j'ai fait des tests. J'étais intrigué par le mot 2LE. Je disais, est-ce que c'est dalle ? Est-ce que c'est ville ? C'est pas ça. Mais, en plus, il y a le A, A, Nana. À part, encore que Banana n'irait pas. De toute façon, c'est même pas français. C'est banane. Là, je confonds avec l'anglais. On se rappelle qu'il y avait le nom d'un japonais, justement. Ça sonne très japonais. Surtout la syllabe Na, en fin d'un mot. Et c'était, souvenez-vous, un moment où on parlait d'un politique nippon, Yamada. Ça y est, j'ai un doute sur son nom. C'est pas Yamada, c'est... Ben voilà, vous voyez, bien fait pour ma tronche. Je suis dans le doute, maintenant. Le mot en question, je vais trichoter, en fait, c'est la fille de... Non, pas la ville. Donc, le I, gros indice, en déclarant la lettre. Bon, je vais faire le F tout de suite, puisque je sais que c'est le mot fille. On sait que c'est la veuve. Donc, quand on se souvient de son prénom, on sait la lettre que c'est là. Mais je l'ai déjà oublié. Encore plus drôle. Je me couvre de ridicule. Alors, on voit que j'ai pas joué depuis 24 heures. Et ma mémoire s'est effacée. Ah, j'ai pas l'air idiot. J'ai pas l'air idiot. C'est pas Yamada, c'est pas Yapan. Ah. Mince. Ah, c'est peut-être... Non, c'est pas Yamada. Oh ! Honte à moi, honte à moi. J'ai oublié le prénom d'un des personnages. Bon. On pourra pas l'encontrer, on sait qu'il est déjà mort. Il fait... Je crois même que d'ailleurs, c'est la première victime du tueur qui était à l'époque déguisé en pingouin. Ah oui, ça c'est le prénom Thierry. La fille de Thierry. Et non pas Noe. Donc le N, on sait que c'est faux. Ah bah c'est pour ça que ça m'induit en erreur. Ah, que je suis bête. Oui, donc c'est bien Yamada. Voilà, donc c'est un M. Je me suis perturbé moi-même. J'ai... Bon, je me couvre de ridicule. Alors ça, on devine que c'est un T. Je fais n'importe quoi. Je me suis trompé de symbole. On reste concentré. Voilà. Arnaud, on se souvient que c'était Arnaud le prénom du deuxième. On voit que c'est le prénom de la deuxième victime en fait. Voilà, donc on sait que là, c'est un O. Mince. Ah, je me suis trompé. J'essaie de cliquer convenablement. Je fais n'importe quoi. Oui, Plantard, Pierre et Mort. Alors on devine où est le P. Meurtrier. On voit où est le Hume. Ça y est, on a fait le plus dur. Là, ça devient... Suivre. On voit que c'est un S. Ça devient simple maintenant. Les mots se révèlent à nous. Bientôt. Donc c'est un B. Vigilant. On voit que c'est Mola. Là, on voit que c'est le prénom Thierry. Donc ici, c'est un H. Le coup du coffre. Voilà, Imelda. C'était le nom de la veuve de la troisième victime en fait. Du tueur en série. Allez. Plantard. Pierre, Mort. Leur trier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry a ouvert le coffre de Pierre. Elle m'inquiète. Imelda. Voilà qui remettait sérieusement en question l'innocence d'Imelda. Plantard travaillait pour elle et pour Carchon. Mais pourquoi Plantard avait-il voulu me rencontrer ? Était-ce un piège ? Peut-être se sentait-il trop impliqué et avait-il ressenti le besoin de m'en parler ? J'ignorais quel était le fin mot de cette histoire, mais une chose était claire. Cette histoire valait la peine qu'on tue pour elle. Donc si je sors de l'inventaire, je crois que c'est automatique, non ? Ah non ? Non, bah je vais me barrer. L'étrange objet métallique que j'avais trouvé dans la bourse de Plantard me ramenait vers les quais. Donc à nouveau l'île de la Cité une heure plus tard. On va se recoltiner les mécanismes. C'est reparti pour un tour. On voit passer à nouveau le sas de sécurité. On met la douille, même si elle est modifiée, enfin, aplatie, elle fait toujours le boulot. On remet la clé de sécurité entière. On a la petite clochette qui nous rappelle, c'est pas comme si on l'avait fait une première fois, qu'on est sur le bon chemin. Et là, évidemment, attention, révélation. Jusqu'on va avoir accès au coffre. Voilà la dite clé qui nous manquait la première fois. La clé de Plantard ouvrait la serrure. Il devait donc avoir utilisé cet endroit lui aussi. Les dossiers étaient vides. Quelqu'un avait enlevé tout ce qui pouvait être compromettant. Bon, je pense que j'ai pas... J'ai pas zappé, loupé de... Voilà, oui. Il y a ce petit jeu sympa. Une photographie avait été déchirée. Si je pouvais en recoller les morceaux... Alors, une photo a été déchirée en petits morceaux et ces derniers doivent être remis à la bonne place. Pour déplacer un morceau, placez le curseur dessus. Lorsqu'il prend la forme d'une main, cliquez et maintenez le bouton enfoncé. Vous faites glisser le morceau vers l'endroit voulu. Les morceaux doivent être organisés de manière à ce que la photo rentre... Euh... Mais c'est pas plus mal. On peut la mettre là si on veut. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux. Mais bon, on va pas contrarier le jeu. Euh... On va rester sur le bord là. Alors, je vais essayer d'éviter de me couvrir de ridicule. Parce que... Bah, dans mon enregistrement précédent où j'ai loupé le coup de la scène du microphone... En plus, quand j'avais fait le passage là... Euh... Bah, je m'étais planté comme un igot. Dans... Dans les pièces à reconstituer. Donc, je vais essayer d'éviter de me couvrir de ridicule. Euh... Il me manque encore un morceau. Ah bah, c'est l'angle. Donc, j'ai faux. Ça y est, ça commence. Voilà, c'est comme ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Alors, la pauvre Nico Collard, elle va avoir un choc. Quand elle va... Elle va dévoiler l'identité de l'intéressé. Non, je crois que c'est comme ça. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être le point de... Pour déchirer, ouais. Oui, là, on voit qu'il y a un col. Je vais faire à exprès, délibérément, de mettre le visage en dernier. Euh... Oui. Parce qu'évidemment, elle va avoir une réaction assez... Ah, j'ai été mauvais. C'est plus bas. J'ai mis le visage trop haut à l'intéressé. Ah. Ah, oui, comme ça. Ah, ah, ah. C'est horrible. Allez, boum, révélation. Mais il manque le visage au milieu. Souvenez-vous que la première partie, c'est le présidentiable, là, qui a été la troisième victime. Impossible. Il n'y avait aucun doute possible. C'était une photo de mon père. Comment se fait-il que son père ait quatre autres personnes ? Papa, oh, mon Dieu. Après tout ce que je venais d'endurer, je croyais que je pouvais tout encaisser. Mais là, c'était trop. Mon père. La seule personne au monde que j'admirais vraiment. Debout, près de Carchon, pendant que ces meurtriers continuaient leur massacre. Mon père, souriant au photographe. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me rendais compte que j'avais besoin d'aller au fin fond de cette histoire et que j'avais vraiment besoin de George. Elle est tellement sous le choc qu'elle ne fait même pas la causette à sa voisine. Elle rentre directement chez elle. Plus tard dans l'après-midi. Voilà. Notre héros qui arrive. Ah, les discussions vont être savoureuses avec la voisine. Mais ça, vous l'aurez deviné, ce sera au prochain épisode. Parce que ça va faire une heure que je joue. Voilà, je sauvegarde. Ouais, je vais garder ma sécurité. Encore que je pense ne pas m'être planté. Allez, je prends le risque de sauvegarder doublement. Mais j'ai fait exactement comme j'avais fait avant, sans la boute du coup du micro. Allez, merci à vous d'avoir suivi. Bonne continuation. Et rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501